Merci pour la confiance, fidèles internautes de Mireille Mamba Télévisions. Salut, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro réservé à Charlotte Dipanda. La musicienne camerouneuse est très connue pour sa discrétion au niveau de sa vie privée. Beaucoup ont toujours cherché connaître au sujet de sa vie sans y parvenir, car elle ne parle pas souvent de sa vie privée sur la place publique. Si vous êtes de ceux-là qui veulent en savoir plus sur elle, alors vous êtes sur la bonne endroit. Commencez par vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Commençons par faire un briefing sur la vie de la camerounaise à la voix angélique. Charlotte Dipanda est née le 18 juillet 1985 à Yaoundé. Elle est une chanteuse, musicienne, auteure-compositeur camerounaise qui a aussi de qualité de guitariste. Née à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, elle a grandi avec sa grand-mère et qui l'a élevée après le départ de sa mère biologique pour les États-Unis. Elle passe toute son enfance entre Douala, où vivait sa grand-mère, et les Boundas à l'ouest du Cameroun, à l'ouest du Cameroun, chez l'un de ses oncles. Elle poursuit ses études avec succès. Et trop fan de la musique, elle commence à chanter dans des bars, dans des cabarets, à l'âge de 15 ans. Et c'est là, jusqu'à trop tard la nuit. Alors, elle va faire un choix, celui d'intégrer totalement la musique. Charlotte Dipanda, camerounaise à la voix angélique, va débuter sa carrière comme choriste. Elle accompagne au studio, même sur scène, le plus grand nom comme Manu Dibangu, Roquia Traoré, avant d'intégrer la chorale gospel en red voice pour sa belle voix. avec laquelle elle s'est produite dans les Zéniths de France, aux côtés de la chanteuse Axelle Red. En 2008, elle choisit de faire une carrière solo et faire son premier album, Miss Pa, enregistré en Paris avec la référence du basiste camerounais Gus Songwe. Toujours avec ce même basiste, elle a livré plus de 200 concerts sur son deuxième album. Là, nous sommes en 2012, un album qu'elle a intitulé « Du Bell'âme ». « Du Bell'âme » qui signifie « La foi raconte de belles histoires », un album auquel Toto Guillaume participe à l'enregistrement. En 2015, elle lance son troisième album qu'elle va intituler « Massa ». « Massa », un album avec un mélange de jazz d'acoustique, de Mako Sasoft et d'Aphrobeat. Et cet album est celui de la consécration au Zool Africa Music Awad, où elle est élue meilleure artiste contemporaine de l'année, meilleur album, meilleure chanteuse de l'Afrique centrale. Avec ce triple victoire, Charlotte Dipanda s'élance dans l'interprétation de plusieurs chansons entre autres Congolaises. Révenons sur sa vie amoureuse, longtemps soupçonnée d'être en couple avec le chanteur Sunguila. Enfin, la meilleure voix camerounaise avait dévoilé le visage de son prince charmant. Très discrète sur sa vie amoureuse, la diva camerounaise avait déjà donné quelques caractéristiques de son homme. « Fragile », « Élégant », « Romantique », « Naturelle », « Amoureux », « Noble », « Dintirambique », avait-elle écrit un 14 février, jour de la célébration de la Saint-Valentin, un poste qui avait fait vite croire aux internautes que ce nom était Fernand. Plusieurs mois après ce poste, la diva camerounaise a été aperçue aux côtés de l'entraîneur de l'émément, faiseur des champions, Fernandez Lopez, à l'occasion de la cérémonie de remise des trophées Gifador qui s'est déroulée le 8 octobre en France. Les deux célébrités se sont affichées très complices, comme le témoignent ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux. Et pour mettre fin aux rumeurs, Charlotte Dipanda a posté une photo d'elle avec Fernand Lopez sur sa page Facebook « Et il y a tout dans cette image. » « Félicitations, mon amour », a-t-elle écrit en ajoutant trois émogées de cœur rouge. Et de l'autre côté, Fernand Lopez a partagé la publication en y ajoutant un message « Merci, mon ange ». Donc, nous pouvons conclure qu'il n'y a plus rien entre Charlotte Dipanda et Sungila. La diva camerounaise a bel et bien fait son choix. Désormais, elle est en couple avec les faiseurs des champions, Fernand Lopez. Nous ne pouvons que leur souhaiter bon ménage. Merci. Merci.